Salut à tous c'est Guilhem Kassar, il y a quelques jours sortait enfin le fameux Snyder Cut de Justice League et je me suis donc dit que c'était une occasion toute trouvée pour se pencher sur les débuts du DC Extended Universe. C'est parti pour Man of Steel. Tout le monde connaît Superman. Superman c'est un peu comme Batman, Spiderman ou Guilhem Kassar. C'est des personnages complètement ancrés dans la culture populaire et donc en théorie intemporel. Hmm mais est-ce vraiment le cas ? Créé par Jerry Seagull et Joe Shuster en 1938, Superman apparaît pour la première fois dans le mensuel Action Comics édité par Detective Comics, plus connu sous le nom de DC Comics. Oui parce qu'on parle de comics là. Et si ça te dit de gagner des comics Superman, reste bien jusqu'au bout de la vidéo pour un petit concours organisé en partenariat avec Urban Comics. Bien que n'étant pas le premier super-héros de l'histoire, Superman, de par son succès, devient vite le porte-étendard du genre, de même que le porte-étendard des bonnes vieilles valeurs de cette bonne vieille Amérique. Soit gentil, pas méchant, ce n'est pas gentil d'être méchant. Du coup, Superman est un succès, il y a des adaptations à la radio, à la télé, en comédie musicale, en comédie musicale, et forcément au cinéma. Ça commence par deux céréales de 15 parties chacun, sorti en 1948 et 1950, suivi en 1951 par le premier long-métrage Superman, Superman and the Mole Man, ou Superman et les nains de l'enfer. Ce qui est un titre extraordinaire. Mais c'est en 1978 que les choses sérieuses commencent, avec la sortie au cinéma de Superman. Réalisé par Richard Donner et doté d'un budget de 55 millions de dollars, sur le plus gros budget de tous les temps à l'époque, le film en récolte 300 millions, est accueilli chaleureusement par la critique, et rafle même un Oscar au passage. Superman est donc un joli succès, et rien de moins que le premier film de super-héros modernes. Un film important donc. Et s'il accuse le poids des années, le film est quand même très intéressant à voir, dans le sens où il offre une vision de Superman en accord avec son époque. Au-delà de ses effets spéciaux et sa direction artistique qui te chouille, il y a un côté naïf et optimiste assez mignon, avec un Superman plus Boy Scout que jamais, et des méchants semblant tout droit sortis d'un cartoon. Des temps plus innocents. Après un tel succès, la suite, sobrement intitulée Superman 2, débarque sur les écrans en 1980 après une production chaotique. En effet, suite à des différents artistiques avec la production, le réalisateur Richard Donner a dû céder sa place à Richard Lester, et ce alors qu'il avait déjà mis en boîte une très grande partie du film, notamment pendant le tournage du premier opus. Lester a donc été chargé de retourner de nombreuses scènes, donnant un film un ton plus léger que ce qui était prévu par Donner à la base. Un réalisateur qui se fait remplacer en plein milieu d'un tournage pour rendre le film plus accessible ? Hmm, ça me parle. Mais comme tout vient à point à qui c'est attendre, en 2006, Donner se vit offrir l'opportunité de dévoiler au monde sa vision originale, en remontant le film de la façon qu'il avait envisagé à l'époque. Le résultat, Superman 2, The Richard Donner Cut. J'ai vraiment une sensation de déjà vu, c'est dingue. Bref, malgré ses problèmes de production, à sa sortie, Superman 2 est un nouveau succès commercial, qui appelle donc un troisième volet. Superman 3 débarque donc en juin 1983, suivi quatre ans plus tard par Superman 4, The Quest for Peace. Et là, c'est la débandade. Amputé d'une grande partie de son budget qui passe de 37 millions de dollars à seulement 17, le film subit par conséquent lui aussi une production compliquée, et disons que du coup, qualitativement, bah c'était pas trop ça. Accueil critique désastreux, échec artistique total et gros flop au box-office qui ne rapportait que 36 millions de dollars, autant dire que Superman 4, The Quest for Peace, porta plutôt bien son nom. Repose en paix, Superman. Et c'est ainsi que les fans de l'homme aussi proche durent patienter pas moins de 19 ans avant de retrouver leur personnage fétiche sur grand écran. En effet, après plusieurs tentatives avortées, c'est en 2006 que sortit finalement Superman Returns, se posant comme une sorte de Superman 3, une suite de la saga originale donc qui ne prendrait pas en compte les deux derniers opus. Confié à Bryan Singer, qui avait participé au renouveau des films de super-héros au cinéma avec X-Men 1 et 2, Superman Returns partait donc sous de bons auspices. Sauf que, même si le film a plutôt bien marché, la Warner espérait mieux. Pour considérer Superman Returns comme un véritable succès, il aurait dû engranger minimum 500 millions de dollars, et pas seulement 390 millions. Seulement 390 millions, ça va les gars. En soi, le film avait plusieurs soucis. Le premier, son acteur principal, Brandon Rouse. Alors il est bien gentil, mais disons que niveau charisme, c'est pas franchement la folie, et que le pauvre Brandon n'avait tout simplement pas les épaules pour nous faire oublier le légendaire Christopher Reeve, qui incarnait si bien Superman et Clark Kent. Christopher Reeve, à jamais dans nos cœurs. Mais le vrai gros problème du film, selon moi, c'était sa volonté de se poser comme la suite spirituelle d'une saga des années 80. Je veux dire, ok, mais il s'est passé 20 ans entre temps. Autant dire que le monde a beaucoup changé, le cinéma aussi, et les attentes du public aussi. Et un personnage tel que le Superman de cette saga, qui était avant tout conçu comme un reflet de son époque, n'avait plus grand chose à offrir dans les années 2000. Trop lisse, trop naïf, trop Boy Scout dans l'âme, le personnage avait besoin de changement. C'est pourquoi selon moi le terme de personnage intemporel est pas vraiment adapté. On peut pas prendre le personnage tel qu'il est et faire un nouveau film autour de lui sans trop se poser de questions. Ce genre de personnage, il faut le réinventer constamment. Et ça, la Warner avait fini par le comprendre. Le prochain film Superman ne serait donc pas une suite, il s'agirait d'une réinvention du personnage, réinvention adaptée au public moderne. En d'autres termes, ce serait pas le Superman de papa. Au cours de l'année 2008, la Warner fait donc appel à divers auteurs de comics qui viennent proposer leurs idées au studio. Parmi eux, rien de moins que Mark Millard, dont le CV compte notamment Civil War, Kick-Ass, Old Man Logan et The Secret Service, des comics qui finiraient tous par cartonner au cinéma sous une forme ou une autre. Et si Millard avait de grandes ambitions pour Superman, imaginant une trilogie réalisée par son ami Matthew Vaughn et qui prendrait la forme d'une biographie complète du personnage qui comparait volontiers à la trilogie du parrain de Coppola, le projet ne reçut pas l'aval de la Warner, qui commençait légèrement à paniquer. Pour cause, si aucun nouveau film Superman entrait en production d'ici 2011, une décision de justice autoriserait les ayant droit à tenter un procès contre le studio. Mais la solution finit cependant par se manifester d'elle-même en la présence de Christopher Nolan. Un réalisateur un peu connu. Nolan venait alors de signer The Dark Knight, carton monumental au box-office, en plus d'avoir été un immense succès critique et une masterclass en ce qui concerne la réinvention d'un super-héros dans le but de l'adapter au monde moderne. Bref, Nolan, il maîtrise relativement bien son sujet. Alors qu'il mettait en place la future intrigue de The Dark Knight Rises en compagnie de son collaborateur David S. Goyer, les deux hommes finirent par se trouver dans une impasse. Ils décidèrent alors de procrastiner un peu en faisant une pause d'une semaine. Ils se font pas chier quand même. Pendant cette semaine de pause, le scénariste David S. Goyer passa une grande partie de son temps à lire des comics Superman. Et au fil de ses lectures, il finit par imaginer les grandes lignes d'une nouvelle version cinématographique de l'homme d'acier. Ainsi, lorsqu'il retrouve Nolan et que ce dernier lui demande s'il a résolu leur problème d'intrigue, Goyer répond que non. Ah bah d'accord. Mais qu'il a une super idée pour un film Superman. Goyer se met alors à pitcher à Nolan sa vision d'un Superman des temps modernes. Nolan, très attaché au film original de Richard Donner ainsi qu'au personnage, se laisse prendre au jeu. Et c'est ainsi qu'après avoir mis en place les grandes lignes de l'intrigue avec Goyer, il appelle sur le champ les cadres de La Warner et fonce leur présenter le projet. Embalé à l'idée de confier le reboot de Superman à l'homme qui avait rebooté avec tant de succès le personnage de Batman, La Warner dit banco. Cependant, Nolan fut très clair. Déjà bien occupé avec son troisième Batman, il laisserait Goyer se charger de l'écriture du script et se contenterait donc du rôle de producteur. Autrement dit, il ne passerait pas derrière la caméra. Mais qui qui sait donc qui allait réaliser le film ? Sur la liste du studio, beaucoup beaucoup de monde, de Robert Zemeckis à Guillermo del Toro en passant par Ben Affleck qui refusa le projet par manque d'expérience avec les effets visuels. Mais qui n'en avait pas pour autant fini avec cette saga. Mais une nouvelle fois, c'est Nolan lui-même qui débloque la situation. En effet, en mars 2010, le réalisateur et sa femme et collaboratrice Emma Thomas sont en partance pour le show West à Las Vegas, un salon professionnel destiné aux exploitants des salles de cinéma où le couple vient présenter Inception. Dans le même avion, Zack Snyder et sa femme et collaboratrice Deborah Snyder qui viennent quant à eux présenter le film d'animation Le Royaume de Gaoul. Snyder, c'est un réalisateur qui n'est pas étranger à l'univers des comics et des super-héros puisqu'il avait auparavant signé l'adaptation de 300 en 2006, puis celle de Watchmen en 2009. Les deux couples en profitent donc pour faire connaissance et comme le courant passe bien, les Nolan décident d'inviter les Snyder à déjeuner et leur proposent de prendre en charge cette nouvelle version de Superman. Dans un premier temps, les Snyder sont extrêmement intimidés à l'idée de s'attaquer à une telle icône. Mais à cela s'ajoute également un certain scepticisme. Comment rendre un tel personnage pertinent dans l'époque contemporaine ? Mais les idées de Nolan et le script de Goyer finissent par convaincre les Snyder. C'est ainsi qu'en octobre 2010, la chose est officialisée. Zack Snyder réalisera le reboot cinématographique de Superman dont le titre, Man of Steel, prend le parti de mettre en avant l'homme plutôt que le super-héros. Et autant dire qu'il avait du pain sur la planche parce que réinventer un tel mythe de la pop-culture, c'est le genre de choses qui apporte son lot de défis. Pour commencer, Snyder se mit à plancher sur le script de David S. Goyer, y apportant les modifications qu'il jugeait nécessaires pour se réapproprier l'histoire et en livrer une vision personnelle. Il fallut ensuite travailler sur l'aspect visuel et c'est ainsi que de nombreux artistes se mirent au travail pour donner vie à l'univers du film, créant toute une flopée de dessins préparatoires des différents costumes et décors et des nombreux morceaux de bravoure du film. Parmi tout ça, un élément capital, le costume de Superman. Plus particulièrement, le slip rouge. Alors ok, le slip par-dessus le collant c'était un petit peu devenu la marque de fabrique du personnage. Sauf qu'à l'heure actuelle, non, ça le faisait pas. Du coup, cette caractéristique arrêtée des hommes forts du cirque fut tout simplement abandonnée. L'autre élément du film qui allait nécessiter un soin particulier n'était autre que la planète Krypton dont est issue Superman et qui serait explorée de façon plus approfondie que jamais. Pour ce faire, la production fit notamment appel à l'anthropologue et linguiste Christine Schreyer qui créa un langage propre à la race kryptonienne sous la forme d'un alpha syllabaire qui donnerait une toute nouvelle signification au fameux S de Superman. Le réalisateur se mit ensuite à travailler sur une étape capitale, le casting. Qui allait donc prêter son visage à l'homme d'acier ? Qui pourrait succéder à l'ombre intimidante de Christopher Reeve et parvenir à s'en détacher pour imposer sa version du personnage ? Sur la liste des prétendants, Armie Hammer, qui avait failli incarner Batman dans une version avortée de Justice League, Joe Manganiello, qui avait quant à lui incarné Flash Thompson dans Spider-Man de Sam Raimi, Matthew Goode, qui avait travaillé avec Zack Snyder sur Watchmen, et Henry Cavill, jeune acteur britannique connu dans le milieu hollywoodien pour être particulièrement malchanceux. En effet, au fil des ans, le pauvre Henry a vu bien des rôles d'importance lui passer sous le nez. Citons notamment Bruce Wayne dans Batman Begins, James Bond dans Casino Royale, Cédric Diggory dans Harry Potter, Edward dans Twilight. De quoi avoir une dent contre Robert Pattinson ! Dents, vampires, Twilight. Mais surtout celui de Superman dans le projet avorté Superman Flyby, écrit par JJ Abrams et censé être réalisé par McG, et qu'il aurait vu se confronter à un certain Robert de Ney Junior dans le rôle de Lex Luthor. Bref, Cavill, il avait déjà un petit passif avec le personnage. Et c'est finalement lui qui est sélectionné par Zack Snyder pour endosser le rôle de l'homme d'acier, suite à des essais costumes jugés impressionnants par le réalisateur. Et pour la petite anecdote, quand Snyder a appelé Cavill pour lui annoncer la bonne nouvelle, l'acteur, qui a une réputation de geek en puissance, était alors en pleine session World of Warcraft, et a donc loupé l'appel. Concernant le reste du casting, Snyder décida d'employer la méthode utilisée par Richard Donner sur sa version de Superman, et qui avait également été utilisée par Nolan sur Batman Begins, à savoir confier les seconds rôles à des acteurs chevronnés, voire oscarisés. C'est ainsi que le rôle du père biologique Jorrel, auparavant tenu par Marlon Brando, échoua à Russell Crowe, et celui de Jonathan Kent, le père adoptif, tenu par Glenn Ford dans le film original, à Kevin Costner. Ce qui veut dire que Superman a deux Robins des Bois comme papa, et ça c'est super classe. Amy Adams obtint ensuite le rôle de Lois Lane, et Michael Shannon celui du General Zod, le bad guy du film, secondé par Antietrao, actrice allemande qui avait crevé l'écran dans Pandorum, qu'un youtuber a d'ailleurs décortiqué il n'y a pas longtemps dans une vidéo de qualité. Une fois casté, les acteurs incarnant les Kryptoniens durent subir un entraînement physique d'une intensité extrême au sein du centre Jim Jones, où Snyder avait auparavant envoyé le casting de 300. Pour le réalisateur, il était nécessaire qu'il émane une puissance naturelle de ses personnages, et que les acteurs puissent la ressentir plutôt que de simplement devoir l'imaginer, chose qui ne pourrait être accomplie qu'en les faisant dépasser leurs propres limites physiques. régime rigoureux pour que son corps finisse par véritablement ressembler à celui de Superman. Un sacré parcours pour Henry Cavole, qui était en surpoids à l'adolescence, et que ses camarades prenaient donc un malin plaisir à surnommer Fat Cavole ou Cavole le gros. Ah, les adolescents, c'est d'être merveilleux. C'est ainsi qu'après pratiquement une année entière dédiée à la pré-production, le tournage titanesque de Man of Steel débuta le 1er août 2011. Avec un budget énorme s'élevant à 225 millions de dollars et une durée de 121 jours, il s'avéra aussi épique qu'on peut l'imaginer. Au programme, des challenges techniques permanents, des cascades à n'en plus finir, des scènes d'action complexe et dangereuse à mettre en place au sein de décors naturels, sans oublier bien sûr pas mal de tournages sur fond vert. De quoi faire pas mal d'insomnie. Heureusement, Snyder est plutôt relax et pas du genre à laisser le stress s'emparer de lui. L'équipe commença donc par poser ses caméras au sein de la ville de Plano dans l'Illinois pour effilmer la séquence de la bataille de Smallville. Un très gros morceau d'action qui allait faire appel à énormément d'effets pyrotechniques et de cascades diverses et où Caval allait pouvoir faire la démonstration de toutes les prouesses physiques de Superman, ce sous les yeux de véritables militaires engagés comme figurants pour incarner les soldats humains. Ainsi, l'équipe prit le contrôle total du centre-ville, fermant tous les commerces pendant trois semaines et érigeant une clôture de 2m50 tout autour de la zone où prenait place le tournage. Histoire d'être tranquille pour tout faire péter. La volonté de réalisme de Snyder poussant en effet l'équipe à utiliser le plus possible les effets pratiques, ne se reposant sur les effets spéciaux numériques que lorsque cela s'avérait réellement nécessaire. Ce qui sera bien sûr pas mal le cas, mais on peut saluer la volonté de tourner ce genre de grosses séquences en lieu naturel et pas uniquement sur fond vert. Y'a pas à dire, mais ça change énormément la donne. La séquence en boîte, l'équipe partit pour trois semaines à Chicago qui ferait office de Metropolis, mégapole indétachable du personnage de Superman. Chicago qui avait derrière fait office de Gotham City dans Batman Begins and the Dark Knight. Pour la suite, direction les studios Mamos à Vancouver où Caval allait passer pas mal de temps suspendu à des filins pour simuler les séquences de vol. Le premier jour où Russell Crowe et Henry Caval eurent une scène commune, Russell Crowe se sentit troublé. Il avait déjà vu Caval quelque part. En réalité, il avait déjà croisé la route de son collègue bien des années auparavant alors qu'il tournait le film L'Échange au sein de l'école de Stowe où Henry Caval, 16 ans, était interne. Ce jour-là, Caval avait pris son courage à deux mains en allant à bord des Crowe, déclarant qu'il souhaitait également devenir acteur et lui demandant son avis sur le milieu du cinéma. Quelques jours plus tard, Caval reçut un paquet de la part de Russell Crowe contenant divers cadeaux et une carte sur laquelle était écrit le mot suivant. Cher Henry, un voyage de plusieurs milliers de kilomètres commence par un premier pas. Et des années plus tard, les voilà à jouer le père et le fils. C'est pas la best anecdote ever sans déconner ? Enfin, l'équipe posa ses caméras dans le désert de Moïave pour procéder au dernier jour de prise de vue. C'est ainsi qu'après toutes ces péripéties, le film est dans la boîte et le tournage s'achève en février 2012. Il reste ensuite plus d'un an avant la sortie du film pour procéder au montage, à l'ajout des nombreux effets CGI et à la composition de la musique par Hans Zimmer. C'est donc David Brenner, un habitué des blockbusters d'action, qui se vit confier le montage du film. Et après un premier jet d'une durée de 3h30, Snyder et lui s'attelèrent à ramener le film à une durée raisonnable. Résultat, Man of Steel durait désormais 2h40. Une durée relativement habituelle pour un film épique, mais qui ne satisfaisait toujours pas les deux hommes. Pour cause, Man of Steel étant particulièrement riche en action sur la fin, ils avaient peur que le public ne finisse par ressentir de l'épuisement si le film traînait en longueur. Au final, le montage de Man of Steel fut bouclé à une durée de 2h23, générique compris. Concernant les effets visuels, c'est pas moins de 1500 plans qui furent éparpillés entre plusieurs studios parmi lesquels Weta Digital, Scanline, NPC et Double Negative. Parmi les tâches à accomplir, les séquences de vol de Superman, dont le style visuel allait être complètement redéfinie par rapport au précédent film pour colère à l'approche réaliste voulue par Snyder, la création complète de l'environnement kryptonien et de nombreuses scènes de destruction massive. Mais genre beaucoup. VRAIMENT beaucoup. Quant à Hans Zimmer, il dut se montrer à la hauteur du challenge consistant à réinventer le thème musical de Superman sans jamais faire de référence aux compositions cultes de John Williams. Et c'est ainsi que, suite à une campagne marketing qu'on pourrait qualifier de relativement agressive, disons que c'était dur de passer à côté du phénomène. Superman fit son grand retour au cinéma le 14 juin 2013 aux Etats-Unis, puis le 19 en France. Et si le film a divisé la critique, il fit cependant un excellent démarrage au box-office en rapportant plus de 116 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation et 156 millions en tout et pour tout à la fin de sa première semaine. Cependant, les chiffres subirent une baisse significative lors de son deuxième week-end où il ne rapporta que 41 millions de dollars. Une régression étonnante donc qui freina les espoirs de la Warner, désireuse de concurrence et les dernières productions Marvel qui avaient dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Au total, c'est tout de même près de 670 millions de dollars que Man of Steel récolta à travers le monde. Des chiffres sortent loin du milliard mais tout de même bien meilleurs que Superman Returns et ses 390 millions. Et qui permirent donc de considérer Man of Steel comme un joli succès. Le coup d'état du Général Zod et les dommages causés par les Kryptoniens sur leur propre planète, cette dernière n'en a plus pour longtemps et c'est pourquoi Jorel et Lara décident d'envoyer leur fils Kaleh loin d'ici, sur Terre où il pourra vivre et se forger sa propre destinée. 33 ans plus tard, Kaleh, devenu Clark Kent, est un être surpuissant mais isolé et désespérément en quête de ses origines. Il finit cependant par toucher Rebut lorsqu'il découvre un vaisseau Kryptonien en pleine Arctique où l'hologramme de son père biologique Jorel lui apporte les réponses qu'il a cherché depuis tant d'années. Sauf que l'activation du vaisseau a attiré le Général Zod et ses sbires, dernier survivant de la race Kryptonienne qui viennent sur Terre dans le but de la Terre à former et rebâtir leur ancienne planète. Face à une telle menace, Clark comprend qu'il doit sortir de l'ombre et devenir le sauveur de l'humanité. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Man of Steel avait pour ambition de réinventer le personnage de Superman et de faire ressortir son humanité pour que le public moderne puisse s'identifier à lui. Alors, mission accomplie ou pas ? J'ai toujours considéré Man of Steel comme un film un peu à part. Un film que beaucoup ont considéré comme prétentieux parce qu'il avait l'ambition de proposer autre chose qu'un film de super-héros lambda et de ne pas s'enfermer dans un genre qui commençait à être extrêmement balisé. Au moment de sa sortie, le premier opus d'Avengers avait un nom et le Marvel Cinematic Universe était donc d'ores et déjà une machine bien huilée et parti pour régner sur le paysage hollywoodien pendant bien des années en suivant une recette qui avait fait ses preuves. Mais Man of Steel avait pour lui de proposer autre chose. Peu d'humour, une certaine gravité, bref, un ton sérieux, une photographie désaturée bien loin des couleurs flashy habituellement réservées aux super-héros, bref, Man of Steel s'opposait dans le paysage cinématographique comme l'alternative au blockbuster produit par Marvel tant dans le fond que dans la forme. J'aime beaucoup Man of Steel. Je trouve que c'est un film impressionnant et bourré de qualité et une superbe réinvention du personnage de Superman. Déjà, visuellement, Snyder a fait un travail formidable tout en étant à des années-lumière de son style habituel. Généralement, Snyder, c'est des effets tapent à l'œil à foison et des ralentiers en veux-tu en voilà. Mais ici, il fait preuve d'une retenue et d'une sobriété assez étonnante, se donnant pour mission de rester fidèle à un principe bien précis, le réalisme. Bien loin du carcan habituel des blockbusters super-héroïques, la mise en scène de Man of Steel adopte une esthétique de cinéma-vérité destinée à ancrer le film dans une réalité tangible. Une quête de réalisme qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'approche de Nolan sur sa trilogie Batman. Excite donc les travelling millimétrés et autres mouvements de caméra ultra-léchés. Man of Steel est quasi intégralement filmé caméra à l'épaule avec toutes les imperfections formelles que cela peut engendrer. La caméra est donc instable et a même parfois du mal à cadrer l'action, permettant par là même de mettre en avant la rapidité surhumaine de Superman et ses ennemis. Le côté quasi-documentaire est donc selon moi une approche intéressante qui permet à Man of Steel de se démarquer fortement des autres films du genre et de rendre ses scènes d'action très immersives, une immersion qui les rend d'autant plus intenses. Ouais, parce que les scènes d'action de Man of Steel, y'a pas à dire, c'est quelque chose. Après une première partie sont passées comme la découverte de ses pouvoirs et tous les dilemmes moraux qui en ont découlé, la deuxième partie change radicalement d'ambiance avec l'arrivée de Zod sur Terre. On passe donc du contemplatif à l'épique avec une bonne heure et demie composée de scènes d'action complètement dingues. Extrêmement spectaculaire, leur plus belle réussite est de parvenir à véritablement nous faire ressentir la puissance de Superman. Alors forcément, quand il est amené à se battre contre les kryptoniens qui disposent des mêmes pouvoirs que lui, les dommages collatéraux peuvent être énormes. On en arrive d'ailleurs à un point du film qui a beaucoup fait débat à l'époque. En effet, au moment de sa sortie, beaucoup de gens se sont plaints du fait que dans le film, Superman causait énormément de dégâts autour de lui et mettait donc en danger les citoyens qu'il devait pourtant protéger. L'argument qui revenait sans cesse étant Il aurait dû attirer Zod loin de la ville pour se battre contre lui. Non mais sérieusement ? Attirer Zod loin de la ville ? Pour ça, il faudrait qu'il ait la main mise sur lui et c'est pas du tout le cas. Le personnage fait de son mieux et doit agir vite. Le combat a lieu ici et maintenant, qu'il le veuille ou non. Et je le vois pas franchement tenter un truc du genre Pouce ! Quand j'ai le pouce levé, t'as pas le droit de taper. Ça te dirait qu'on aille se battre ailleurs histoire de pas blesser les gens que tu as l'intention d'exterminer ? S'il te plaît ? Pas franchement l'idée du siècle donc. D'autant que, selon moi, ces dommages collatéraux sont un peu la suite logique du ton réaliste adopté par le film. Sans forcément parler des dégâts causés par Superman lui-même, le degré de destruction a fait débat, notamment la partie où Zod débarque à Metropolis. Beaucoup ont considéré cet aspect du film comme étant tout simplement gratuit et sans intérêt. Mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. Au contraire, quand Zod met son plan à exécution, Snyder a l'excellente idée de placer sa caméra à hauteur d'homme, nous permettant d'adopter le point de vue de ceux qui vont directement en subir les conséquences. Et c'est une bonne idée car si on avait conservé le point de vue de Superman ou des militaires, on aurait clairement pas ressenti les choses de la même manière. En procédant ainsi, Snyder nous permet d'éprouver ce sentiment d'urgence extrême et de décupler l'intensité. On voit que des gens sont en train de mourir et on se rend véritablement compte que la Terre est en danger, que les enjeux sont énormes et que les héros doivent agir vite. Y'a peu de films de super-héros qui arrivent à me faire ressentir à ce point leurs enjeux. Pour le coup, c'est vraiment une des grandes qualités de Man of Steel. Bref, Man of Steel ne propose pas un spectacle fun et pop comme les Marvel par exemple et comme je le disais précédemment, il émane du film une certaine gravité qui aura pu rebuter le public au moment de sa sortie. Oui, le film il est déprimant et Superman il sourit jamais, c'est nul. Alors déjà c'est faux, Superman sourit, c'est juste qu'il sourit pas tout le temps. Et si c'était le cas, ce serait quand même vachement chelou. Mais il faut pas oublier ce qu'endure le personnage aussi. Dans Man of Steel, Clark est un être solitaire et perdu, un apatrite qui se trouve obligé de cacher sa véritable identité par peur d'être rejeté par le reste de l'humanité. Tu m'étonnes qu'il ait pas le temps pour les grosses marades ? Mais dire que le film n'est que sombre et déprimant, c'est juste extrêmement réducteur. Au contraire, il est porteur d'espoir et rempli de l'hyrisme. Impossible de ne pas frissonner quand Superman enfile le costume pour la première fois entre le monologue de Russell Crowe, les plans iconiques savamment composés par Zack Snyder et la superbe musique de Hans Zimmer. Ce moment, magnifique et solennel, est sans doute le plus représentatif de ce que j'aime dans Man of Steel, à savoir une beauté purement cinématographique, un sens de la poésie qui n'appartient qu'à lui. Quant à Henry Cavill, il incarne l'homme d'acier à la perfection, apportant charisme et majesté au personnage sans jamais en faire des caisses. C'est une performance tout en retenue car le héros est faillible et en proie au doute, mais cette approche rend le personnage d'autant plus touchant selon moi et lui permet de se démarquer grandement de la version de Christopher Reeve. Bref, Cavill n'est clairement pas une erreur de casting. Parmi les membres du casting de Man of Steel, on peut dénombrer pas moins de 11 acteurs apparus dans la série Smallville qui traitaient de l'adolescence de Superman. Parmi eux, Amy Adams, Mackenzie Gray et Alessandro Giuliani qui incarnait le docteur Emile Hamilton interprété ici par Richard Schiff. C'est fou quand même ! 11 ! Ça fait beaucoup ! L'ensemble du casting est donc excellent à commencer par Michael Shannon, extrêmement convaincant dans le rôle du général Zod, un personnage bien plus complexe qu'il en a l'air et qui se pose ici comme l'adversaire idéal de Superman. Car quel est le parcours de Superman dans cette histoire ? Il s'agit de trouver sa place parmi les hommes. Contrairement aux habitants de Krypton qui se voient tous attribuer une fonction au sein de leur société avant même leur naissance, Clark dispose du libre-arbitre. Il a le luxe de décider ce qu'il veut faire de sa vie et donc de ses pouvoirs. Zod, quant à lui, représente l'extrême opposé de ce concept. Il ne vit que pour accomplir sa fonction et s'avère donc incapable de comprendre la notion même de libre-arbitre. Le centre de leur opposition, ce n'est donc pas simplement sauver ou détruire l'humanité. Il s'agit d'un combat profondément idéologique, deux visions de la vie qui s'entrechoquent, la qui contrôle inné. Sommes-nous le fruit de notre éducation ou venons-nous au monde avec des prédispositions ? C'est un combat qui fait rage au sein même de Clark pendant toute la durée du film, tiraillé entre ses origines kryptonianes et son éducation tariane. Et la façon dont ce combat interne finit par être extériorisé et personnifié par Zod est selon moi une excellente façon de mettre le personnage à l'épreuve et de boucler son arc narratif. Arc narratif qui prend tout son sens avec la dernière réplique du film, extrêmement bien pensée de par le double sens qu'elle implique et synthétisant parfaitement le parcours effectué par le personnage au sein du film. Mais malheureusement, Manosti n'a pas que des qualités. Le film souffre en effet de quelques lourdeurs, à commencer par des problèmes de script. Il y a selon moi un certain manque de naturel dans l'écriture qui fait que telle scène ou tel personnage ou telle réplique donne l'impression de n'être là que pour accomplir telle ou telle fonction au sein de l'intrigue. Et en soi c'est le cas, évidemment, mais c'est pas censé sauter aux yeux. C'est un peu bizarre mais pour résumer, je dirais que je trouve la structure globale de l'histoire trop apparente et surtout en ce qui concerne l'exposition. Certaines scènes crient tellement exposition justement que je ne ressens pas d'émotions particulières face à elles. J'ingère juste les informations qu'elles me fournissent. Comme la scène où Jorel raconte à Claire que ses origines par exemple. Il y a un petit côté emballé c'est pesé en fait. En mode allez allez on se débarrasse de tout ça pour passer aux choses sérieuses et c'est un peu dommage. Mais peut-être aussi que c'est une question de rythme. Man of Steel a énormément de choses à raconter. Le prologue sur Krypton, l'enfance de Clark, l'initiation de Superman, le combat contre Zod et 2h20 c'était peut-être un peu limite pour tout placer sans donner l'impression de nous noyer d'informations. Car c'est bien ce qui arrive pendant la rencontre avec Jorel. Le caractère purement informatif de ce moment prend le pas sur son côté émotionnel parce qu'il y a trop de choses à raconter et que ça va beaucoup trop vite. Bon heureusement ça enchaîne direct avec la séquence du vol donc ça rattrape le coup. Mais je trouve que la partie qui précède manque un peu de substance. Même chose concernant la mort de Jonathan Kent. Ce moment qui se veut tragique s'avère au final plus ridicule qu'autre chose malheureusement. Le père refuse que le fils utilise ses pouvoirs devant des témoins et choisit donc de se sacrifier. Ce sacrifice, c'est un moment pivot dans le développement du personnage car il rend le moment de sa révélation face à l'humanité encore plus crucial. On comprend alors les doutes qui l'assaillent. Doit-il faire maintenant ce qu'il n'a pas fait pour sauver son père à l'époque ? Trop mélodramatique. Trop... Trop irréel en fait. Et c'est dommage pour un film dont l'approche se voulait justement réaliste. La mort du personnage n'a du coup aucun impact émotionnel selon moi. Ou alors c'est juste que j'ai pas de cœur. Ce qui est possible aussi. Ce qui fait que tout ce que je retiens de cette scène c'est sa fonction au sein de l'intrigue et pas les émotions qu'elle était censée me procurer. Bref, malgré la bonne volonté de Zack Snyder et son équipe tout ne fait malheureusement pas mouche dans cette histoire. Autre défaut et attention ça va être paradoxal la musique. Alors, j'adore la musique de Man of Steel. Hans Zimmer a fait un boulot formidable pour redéfinir Superman musicalement. Fidèle à son habitude la musique est épique à souhait parfois expérimentale bref c'est du lourd de chez lourd. Sauf qu'elle a tendance à être extrêmement répétitive. On entend très souvent les mêmes motifs revenir au sein du film et c'est d'autant plus dommage que les compositions sont vraiment réussies et participent beaucoup à l'iconisation de certaines séquences. Mais à force de les entendre encore et encore elles finissent par perdre en puissance et leur impact est amoindri. Donc je critique pas la musique en elle-même mais plutôt la façon dont elle est placée au sein du film. Tout comme son personnage principal Man of Steel veut tracer sa propre voie. Et s'il fait quelques erreurs en cours de route ça reste un objet cinématographique riche extrêmement ambitieux et esthétiquement irréprochable. Sans doute trop avant-gardiste au moment de sa sortie il n'a pas reçu les louanges qu'il méritait et il serait grand temps de le réhabiliter. Car le challenge était franchement pas évident à relever et Snyder a fait un boulot remarquable dépeignant un Superman bien plus complexe qu'à l'accoutumé. Le personnage n'a jamais paru aussi humain et paradoxalement il n'a jamais paru aussi puissant car Snyder et Goyor ne l'ont pas traité comme un super-héros mais comme un dieu parmi les hommes. Les deux hommes ont d'ailleurs avoué que leur principale référence en dehors des comics n'était être que l'Ancien et le Nouveau Testament. 35 ans après un Superman finir Richard Donner plutôt naïf dans son approche Man of Steel nous a donc offert une vision de Superman bien différente et plus en accord avec son époque. Alors certes c'est plus sombre le 11 septembre est passé par là mais si on doit retenir quelque chose de Man of Steel selon moi c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir et que même dans les pires situations il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et je parle pas de la mort ce serait glauque ça gâcherait le discours optimiste que j'étais en train de prononcer. Et mine de rien pour moi Man of Steel c'est le dernier grand film de super-héros solo. Un film qui a su créer l'événement sans avoir eu besoin d'organiser une réunion entre plusieurs personnages ni donner cette impression de n'être qu'un épisode au sein d'une plus grande saga. Et si on se doute bien que la Warner avait des idées derrière la tête pour lancer son univers étendu Man of Steel n'en donne pas l'impression. Son seul but c'était d'offrir le meilleur film possible et de faire à nouveau croire qu'un homme pouvait voler. Salut ma gueule c'est John Michael et j'ai des cadeaux pour toi. Pour gagner un des 5 exemplaires de Superman Red Sohn aux éditions Urban Comics dans un premier temps il te sera demandé d'aller les suivre sur Twitter et Facebook. Dans un second temps j'ai 3 questions pour toi. Question 1 Quel est le titre du tout premier long-métrage Superman ? Question 2 Qui a composé le thème musical original du film Superman de 1978 ? Question 3 Dans quelle autre saga super-héroïque la ville de Chicago a-t-elle servi de décor ? Toutes les réponses sont dans la vidéo mon con alors j'espère que t'as été attentif sinon t'es bon pour la remater en entier haha ce serait ballot hein envoie-moi tes réponses à subjectivementobjectif arroba gmail.com avant le 2 avril avec comme objet super concours et en mettant bien tes coordonnées. Le tirage au sort aura lieu le 2 avril et je tiendrai informer les gagnants dans la journée. Bonne chance à tous et un grand merci aux éditions Urban Comics pour leur collaboration amicale. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective n'hésitez pas à commenter liker, partager, vous abonner venir me soutenir sur Tipeee si vous sentez généreux et je vous dis à bientôt Salut ! Sous-titrage ST' 501